Le Daomé aurait pu être une colonie britannique, portugaise ou allemande, plutôt que française. Et alors tout, de son histoire à sa destinée, en passant par sa forme, aura été différent. Trois puissances européennes rivales, établies de longue date sur ce qui était alors la côte des esclaves, nourrissaient des velléités colonialistes non dissimulées. Sur cette côte existait, si je peux dire, d'est à l'ouest, il y avait le royaume de Khobonou, qui faisait ses relations commerciales, soit par le système de la Guinée jusqu'à Badagri, ou bien par le lac Nongwe, où tombait Suéphée. Et ensuite le royaume du Daomé, qui avait des ports à son actif, à savoir Glekwe d'abord, puis Kouton. Ensuite, il y a un certain nombre de cités et états qui sont tout au long, vers l'ouest. Il y a les cités Ouachi, Grand Popo et Agoué. C'est cette zone-là qui va intéresser les Français. Mais d'autres également vont s'y intéresser, les Anglais d'un côté, les Portugais de l'autre. Les Allemands n'étaient pas déjà là au départ, c'est après qu'ils vont intervenir. Deux modèles de traités signés avec les souverains et chefs locaux servaient aux Européens à matérialiser leur présence. Les traités de protectorat et les traités d'amitié et de commerce. Les deux en réalité avaient une seule et même visée, l'établissement d'un droit de préemption sur les terres des signataires, opposable ensuite aux puissances rivales. C'est le royaume de Khokbonou qui, le premier, en 1863, se laisse tenter. Le roi d'Essoudi conclut les deux formes de traités avec les Français, mais un an plus tard, son successeur d'Amikman annule les deux tests. Puis c'est le tour du Danhumain. En 1868, 19 mai 1868, il signait un traité avec le royaume du Danhumain. Ce traité stipulait que le Danhumain leur cède le port de Khouton. Glele dit donc, je n'ai jamais dit ça. On m'a dit que c'est un traité d'amitié et de commerce. On m'a dit que c'est un traité de cession de territoire. Confronté aux réticences de Glele qui risquent d'annuler le traité, mais toujours déterminé à marquer sa présence sur la côte, la France se tourne vers les petits royaumes de l'Ouest. D'abord, elle signe un traité avec Grand Popo, le 12 avril 1885, un traité de protectorat avec Grand Popo. Un traité de protectorat avec le pays de Ouachi, le 10 juin 1885. En fait, on a ressemblé les différents chefs des villages Ouachi. Mais l'appellation Ouachi regroupe aussi bien des villages Ouachi que des villages Minas, que des villages Cotafon. Et le 1er décembre 1885, on s'est un traité avec Agwe. Pendant ce temps à l'Est, du côté de Khokbonou, les choses ont encore évolué. Le nouveau roi, Tofa, intronisé et soutenu par Glele, roi du Danchoumé, rêve de rompre le lien de suzeraineté avec son puissant voisin. Il se tourne donc vers la France en 1882 pour demander le renouvellement du traité de 1863 que son père, Dessoudi, avait signé. Le 25 juillet 1883, le traité est signé entre la France et le royaume de Khokbonou. Dans l'optique de faire reconnaître son droit de préemption sur une partie de la côte, la France crée le 1er embryon de ce qui évoluera pour donner plus tard naissance au Daoumé. La France décide, le 4-8-1886, de regrouper ces deux territoires sous une autorité politique unique. Elle crée donc les établissements français du golfe du Bénin. Et à partir de là, nous avons une entité. L'obstacle majeur, c'est qu'il manque une continuité géographique de cela. Nous avons donc un espace précis qui est reconnu par les puissances rivales comme territoire devant appartenir à la France. Il faut donc conquérir ces différents territoires-là. La conquête se fera au détriment d'Abomé et de son illustre roi Béanzin, fils et successeur de Glelé. Le Dachoumé vaincu sera démembré et ses vassaux contraints de signer des traités de protectorat avec la France. Les Mahi de Savalou, de Wessé et de Kwaouyan, les Nago de Savé, les Hidatia de Dassa, les royaumes restaurés de Kétou et d'Alada, tout se passe ainsi dans le gérant français. Même le nouveau roi d'Abomé signe un traité de protectorat. Une réorganisation politico-administrative s'ensuit. Le 22 juin 1894, les établissements français du Bénin changent d'appellation et deviennent la colonne du Daomé et Dépendance. Dépendance, pourquoi ? Parce que les limites officielles, c'est le 9e parallèle. Et le mot Dépendance fait appel à ceux qui vont rentrer dans cette colonie quand ils vont monter vers le nord du pays. Le tout nouveau gouverneur de la jeune colonie, Victor Ballot, met ensuite le cap sur les territoires situés au nord. Objectif, atteindre le fleuve Niger le plus vite possible, avant l'Allemagne, qui avance à l'ouest et la Grande-Bretagne à l'est. Les souverains locaux rencontrés sur le Paco acceptent de signer des traités présentés comme des traités d'amitié et de commerce. Parakou, Niki, Bafilo, Banikwara, Kilir, Futu Djougou et même Fadan Gourma passent en dos dans l'escarcelle de la nouvelle colonie. Mais quand la France décide d'installer son administration, une nouvelle guerre éclate avec le souverain Bâtono. Ils n'ont pas pensé que c'est un territoire qu'ils venaient de céder à la France. C'est quand l'administration coloniale française va commencer à vouloir s'installer qu'ils ont dit non. D'où les guerres de résistance qui vont commencer en février 1897 contre la présence française dans ce qui est le Borgou ancien. Et la guerre va durer pratiquement un an. Avec à sa tête, Saka Yérima. Comme Béonzin avant lui, Saka Yérima est défait et même tué. Nous avons donc une première phase où la France a fini par s'imposer et s'installer et a défini les limites du territoire. Et cela va être fait par négociation aussi bien avec la France, avec l'Angleterre qu'avec l'Allemagne. D'où la carte là qui montre les différentes limites du territoire. Des négociations territoriales avec les puissances rivales voisines, vont façonner le visage quasi définitif de la nouvelle colonie. Les nouveaux sujets de l'Empire colonial français n'allaient pas tarder à signaler leur singularité. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire.